... Merci d'être là, je ne m'attendais pas à ce qu'on ne puisse pas accueillir suffisamment de monde. Je m'appelle Alexis Nicolas, je vais vous parler de l'esthétique de la sobriété aujourd'hui et tâcher de la rendre désirable autant que faire se peut. Vous pouvez me trouver sur Twitter, LinkedIn et autres avec le Alexis 8 Nicolas, dans différents endroits, vous avez le hashtag, vous le connaissez. Je suis consultant chez Octo depuis 2008, je suis ingénieur informaticien. Je suis passé aussi par la mécanique, l'aérotechnique, j'ai fait tout un tas de trucs, mais très ingénieur, très optimisation, efficacité, j'y reviendrai. Et puis après j'ai fait un petit pas de côté, enfin un long pas de côté quand même. Après l'agilité, je suis allé me former à tout ce qui est systémique, complexité, coaching, accompagnement, humain. Et en fait c'est un pas de côté qui a duré et qui continue de durer, bien 12-15 ans là déjà. Et c'était chouette de remettre en question mes certitudes d'ingénieur, c'était super. Et ça continue puisque je fais un autre pas de côté plus récemment, qui est plus du côté de l'écologie. Et je vais commencer par ça. Bienvenue, et donc je vais vous partager d'abord une conviction que j'ai, mais sans l'étayer plus que ça, parce que vous allez, je pense, trouver plein d'autres choses à regarder. Des Jean-Marc Jancovici, des Aurélien Barraud, et plein d'autres gens brillants, Valérie Masson-Delmotte. Donc je ne vais pas aller dans le détail de ces planches-là que je vais vous partager, mais je vais juste vous dire pourquoi j'en suis arrivé à l'inévitabilité de la sobriété. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de CO2, de réchauffement climatique, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, en gros, à l'échelle individuelle, il va falloir viser 2 tonnes de CO2 par an et par terrien. En 2050, si on veut garder le climat à 1,5 degré, en 2070-80 si on veut garder à 2 degrés, et je n'ai pas envie d'imaginer si on n'y arrive pas. Là, vous avez l'empreinte carbone moyenne d'un Français, de l'ordre de 10 tonnes. Retenez pas 9,9 tonnes, ça c'est trompeur, mais de l'ordre de 10 tonnes, avec plus ou moins 10, 20% d'incertitude. Et donc, il va falloir viser ça. Je vous le refais. Nous sommes là, il va falloir viser ça. Donc divisé par 5, à peu près. Et en plus de ça, donc ça c'est décarboné, vous l'entendez, la voiture électrique, on va électrifier tous nos usages, etc. Oui, mais, il va falloir le faire en ressources contraintes. Alors, c'est quoi ressources ? Ces ressources, c'est aussi bien les énergies fossiles que les métaux. Et quand on décarbone, quand on prend une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique, vous entendrez probablement parler par Aurore Stéphan plus tard à l'usine, il y a un petit métal qui s'appelle le cuivre, qui est en jaune sur l'écran, dont on va fortement augmenter sa consommation. Et là, forcément, c'est à usage identique à l'actuel. Mais si on décarbone, ce que tout le monde semble avoir envie de faire, un grand coup d'annonce et plus ou moins d'envie, mais ce ne sera pas si simple que ça. Il y aura d'autres arbitrages et d'autres limites qui vont s'imposer à nous. Et en plus de ça, nous ne parlons que de décarbonation, mais sachant qu'il y a neuf limites planétaires, et que les scientifiques ont montré, démontré, que déjà six sont dépassées. Alors, je mets dépassé entre grosses guillemets, parce que les scientifiques ont tous des processus de quantification, de normalisation, et je ne vais pas vous les étayer là, mais je mets dépassé entre guillemets, puisque ce n'est pas comme si on franchit une porte, c'est un peu plus subtil que ça, ces grands équilibres planétaires. Mais donc, six sont déjà dépassés, et le changement climatique, je vais réutiliser mes guillemets, c'est la moins dépassée. C'est la moins. L'érosion de la biodiversité, les perturbations des cycles de l'azote et du phosphore sont un peu plus rouges que le changement climatique. En gros, pour résumer, nous croulons littéralement sous nos objets et nos déchets. Alors, à chaque fois, je vous ai mis les sources, surtout, ne me croyez pas, quand je parle, ne me croyez pas, vérifiez, donc j'ai essayé de vous mettre les sources à chaque fois, prenez des photos, allez vérifier, il y a trop de bullshit sur le sujet, c'est un sujet trop grave pour laisser passer du bullshit. Donc, ne me croyez pas, je vous partage mes opinions, comment je suis arrivé à ces convictions-là. Mais voilà, là, c'est une infographie de Visual Capitaliste, à chaque fois, j'ai essayé de mettre les sources, et eux, ils se basent sur une étude pour nous dire qu'aujourd'hui, nous avons, en poids, pardon, en poids, nous avons sur Terre deux fois plus de plastique que tout le royaume animal. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Ça, ça date de 2020, je crois, cette infographie. Voilà pourquoi je considère que la sobriété est inévitable, que nous sommes à proprement parler en totale des mesures par rapport à ce qu'est capable de nous fournir notre vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. Donc, autant se le dire, autant l'accepter, autant le dire maintenant, voilà, l'avenir sera, la nouvelle norme sera sobriété, sobriété, sobriété. Peut-être que certains voudront encore aller dans l'espace, peut-être qu'ils y arriveront, en tout cas, ils mettront en danger tous ceux qui n'y arriveront pas, c'est sûr, et c'est même pas sûr qu'ils y arrivent. Mais, moi, je pars de la conviction qu'il va falloir faire de la sobriété. Et, je vais peut-être rajouter un petit bémol, quand même, je parle de ma perspective, c'est-à-dire que je me considère, et d'ailleurs, je fais partie des 10% les plus riches de la planète, et vous pourrez faire le test tout à l'heure, on partagera ça. Donc, je parle de sobriété, en particulier, pour moi, qui fait partie des 10% les plus riches de la planète, parce que la sobriété, en gros, c'est de la pauvreté choisie, pour le faire très très court. Et donc, je ne vais pas me permettre de faire un talk sur la sobriété dans des pays du Sud ou avec d'autres publics. Et je considère que là, dans la salle, en gros, on est à peu près tous, ou presque tous, peut-être, cadres, peut-être tous, CSP+, peut-être tous, parmi les 10% les plus riches ou proches. Vous verrez, vous ferez le test. Et je pense que la sobriété s'impose d'autant plus aux riches dans les pays riches. Et donc, je fais ce petit bémol-là sur tout ce que je vais dire après, et surtout si c'est écouté en replay, par exemple, par d'autres personnes, il est possible que je dise des horreurs d'un autre plan social ou mondial, ou d'autres contextes et d'autres situations. Donc là, je m'adresse, je pense principalement à des cadres ingénieurs vivant en France, dans un pays riche, plutôt aisé, on vient à l'usine, on vient imaginer des perspectives sur le futur avec des robots qui bougent dans tous les sens. Moi, je pense que les robots vont ressembler plus à des chiens ou à des bœufs ou à des chevaux. Mais bon, c'est ma conviction et je voulais partager. Donc, ce petit aparté fait, quand même, quand on parle de sobriété, ok, mais on parle de quoi ? Alors, il y a une super innovation du GIEC qui est apparue dans son troisième volet du dernier rapport du GIEC, le sixième. Si vous ne connaissez pas le GIEC, cherchez, googlez, renseignez-vous, je ne vais pas étayer plus. Mais c'est la première fois, en anglais, le terme qui a été utilisé, c'est sufficiency, ce n'est pas sobriété, bon, je ne suis pas suffisamment fluente en anglais, vous l'entendez. Donc, je ne sais pas pourquoi les subtilités, d'où ça vient, etc. Mais là, c'est un entretien avec Yamina Saeb qui fait partie des contributeurs au GIEC qui a fait dans Agir pour le climat.net la traduction de la définition de la sobriété, de sufficiency dans le dernier rapport du GIEC qui a été apparemment acquis, je vous laisse lire l'article, mais acquis de longues luttes qui n'a pas été simple de se mettre d'accord sur c'est quoi la sobriété. Là, vous avez la définition, moi, j'ai surligné juste deux mots qui m'ont marqué. C'est le côté éviter, c'est éviter la demande en énergie, en matériaux, en sol et en eau, tout en garantissant le bien-être. Là, on retrouve peut-être les ODD, les objectifs de développement durable et d'autres choses. En tout cas, l'avantage, c'est maintenant d'avoir une définition, surtout que le GIEC a la particulier de travailler avec les politiques, donc maintenant, cette définition, elle est passée dans le champ politique puisque le relais a été fait dans la présentation auprès des politiciens au niveau ONU, au niveau international. Donc maintenant, si notre cher président, si jamais regarde cette vidéo, je vais l'interpeller sur son usage du mot sobriété parce que je trouve qu'il l'a très très mal utilisé. La dernière fois que j'ai entendu parler de sobriété, il parlait d'isoler les bâtiments pour pouvoir éviter, alors ça marche bien, il y a le mot, pour pouvoir éviter la consommation d'énergie demain. Sauf que non, pour moi, isoler les bâtiments, c'est de l'efficacité. Et comme on vit dans un monde dans lequel les mots circulent, les concepts, on ne s'y attarde pas assez dessus, j'ai envie de prendre un petit peu de temps maintenant. C'est cool, on a cette définition, déjà c'est top, c'est un point d'ancrage, mais pour autant, notre cher président pourrait nous raconter quand même son histoire sur la sobriété, ce que je ne partage pas. Et donc, je vais faire l'exercice maintenant de distinguer sobriété, efficacité. Qu'est-ce que je nomme à partir de maintenant sobriété ? Et vous pouvez ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça va être la suite de ma proposition. Ce que je nomme sobriété versus efficacité. Ok, donc, en premier lieu, sobriété, c'est moins. Utiliser moins d'énergie, moins de sol, moins d'eau, moins de matière. Là où l'efficacité, c'est avoir un meilleur usage de l'énergie, de matière, de sol et d'eau. En deuxième lieu, la sobriété permet des économies. On ne dépense pas puisqu'on achète moins, on réduit la consommation. Donc ça fait des économies financières. Là où l'efficacité, il y a besoin d'investissement. Pour isoler mon bâtiment, je dois payer des choses et je vais vous en reparler après, je connais bien le sujet. Ensuite, la sobriété, c'est moi qui le qualifie comme ça, je pense que la sobriété relève plus de l'esprit de la bidouille. Là où l'efficacité, en bon ingénieur que je suis, on est bien dedans. Et on a un bon réflexe quand on a un sujet, enfin moi, en tant qu'ingénieur, quand j'ai un sujet à traiter, paf, je l'attrape avec mon esprit d'ingénieur et je pense que l'efficacité relève vraiment de l'esprit de l'ingénieur. Et du coup, en tant qu'ingénieur, ce n'est pas si simple que ça d'accéder à la sobriété. En tout cas, je vais vous le partager à travers une petite histoire personnelle. Un autre effet aussi, je trouve, c'est que la sobriété, c'est une réduction d'échelle. Donc par exemple, la question comment on passe à l'échelle sur la sobriété, c'est des questions qui me font bugger le cerveau, par exemple. Pour autant, on pourrait, avec des politiques, comme le proposait L'OGIEC, avec tout un tas de choses, mais la sobriété, c'est avant tout et en premier lieu une réduction d'échelle. Là où l'efficacité, il y a un gros risque d'effet rebond, vous connaissez probablement l'histoire de la voiture. La voiture thermique, on a amélioré les moteurs, donc aujourd'hui, la voiture thermique a besoin de moins d'essence et d'énergie pour avancer. Sauf que cette efficacité, on l'a remplacée par des poids de véhicules qui sont devenus plus lourds. On a tous vu des gros SUV. Ce qui se traduit à la fin par aucune diminution au litre, au 100. Et on le voit bien avec le prix du litre qui monte. Ça ne diminue pas. Et ça, c'est un effet rebond. C'est-à-dire que les moteurs thermiques sont beaucoup plus efficaces et pour autant, à la fin, au kilomètre, ça ne change pas. Donc un gros risque d'effet rebond derrière l'efficacité. Et enfin, la sobriété, l'usage change. L'usage se transforme. Et en retour, ça me change. Ça me questionne sur qu'est-ce que je fais de comment je vis et comment je vis au quotidien et est-ce que c'est normal d'avoir l'eau qui coule quand on ouvre le robinet ? Qu'est-ce que ça présuppose derrière ? Aller vers la sobriété, ça veut dire bousculer ses propres usages. Là où l'efficacité, on ne remet en question rien sur l'usage. Si j'isole mes bâtiments, il n'y avait pas de discussion sur on diminue aussi la température. Je n'ai pas entendu ça en tout cas dans la discussion. Sinon, ça, ça aurait été une sobriété de la part notre président. Là, je vais vous faire un petit détour personnel pour vous raconter un petit peu en quoi j'ai eu des difficultés à appréhender cette question de la sobriété, en quoi je me sens là maintenant légitime pour vous parler de sobriété versus efficacité. Et en plus, c'est un processus qui n'est pas du tout fini, qui est encore en cours. Je suis encore très très loin d'être sobre. Et je vous rassure, c'est de l'eau. Ok, bon. Alors, il était une fois, en 2017, un geek, moi, je suis parti à la campagne en mode néo-ruralisme naïf, en mode permaculture, tout ça, truc cool, maison bioclimatique, autonomie alimentaire, même, voilà, tous les trucs, quoi. Hop, j'avais tout mis. Bon, voilà, en 2021, ça a donné ça. Donc, on voit pas mal d'efficacité, pour le coup, l'isolation extérieure, on voit des choses. Bah ouais, mon réflexe, pour ce chantier-là, pour ce chemin-là, ça a été investissement, travaux, donc voilà, j'imagine, tiens, je vais acquérir une propriété, combien je gagne, combien je peux emprunter, 30% d'emprunt, bon, etc. Bah voilà, tout ça. Pour l'instant, pas de sobriété. Ça a donné ça, dans le avant-après, je vous montre un peu les travaux, et peut-être pour faire un peu rêver aussi, parce que c'était chouette, cette aventure-là. Donc vous avez l'étage en haut, et puis la cuisine en bas, avant-après. Mais donc voilà, ce réflexe des travaux, la technologie, de chercher ça, et le truc qui illustre le plus ça, je vous partage ça, donc ça, c'est une VMC double flux, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une VMC double flux, c'est le top du top, quand on veut faire une maison bioclimatique, proche du passif. Le passif, c'est très difficile en rénovation, mais voilà, proche du passif. Et voilà, du coup, une super VMC double flux, sauf que, pour que la VMC double flux marche bien, il faut une superbe étanchéité à l'air sur l'enveloppe de la maison, donc ça veut dire qu'il faut bien faire toute l'isolation par l'extérieur, il ne faut pas un trou, il faut que le poêle, qui était le seul moyen de chauffage, il fallait que le poêle ait sa propre entrée d'air, ça demande donc un poêle qui m'a coûté la bagatelle de 4000 euros, c'est de l'investissement, c'est des travaux, c'est complexe, et pour moi, ça presque était, pas de questionnement, enfin, c'était logique d'aller vers ça. Et puis doucement, j'ai pris conscience de ce qui se passait, de ce qui se jouait, et j'ai pris conscience que je n'étais absolument pas dans la sobriété, même si ça m'amenait à de la sobriété de consommation énergétique, mais encore une fois, à travers de l'investissement. Et un chantier sur lequel il n'est pas possible d'investir ou d'avoir plein de technologies, c'est le potager et les arbres. Vous avez beau prendre une grosse pelleteuse, planter un arbre et le tirer avec la pelleteuse, il ne poussera pas plus vite. Et vous pouvez mettre plein d'argent que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc là, vous avez devant les yeux le dernier design en permaculture qu'on avait développé, vous voyez pas mal d'arbres, on avait planté une 40-50aine. Et bien c'est vrai que le rapport, quand on met les mains dans le potager, dans les arbres, moi j'ai pris une grosse claque en ingénieur, en bon ingénieur que je suis, tous mes réflexes d'efficacité, d'optimisation, d'investissement, allô quoi. Enfin, à l'as, en tout cas, je pouvais oublier. Ça a ouvert une autre voie, celle que je nomme la sobriété, que je vous ai décrite tout à l'heure en différence de l'efficacité. Et une fois cet espace de sobriété créé, pour moi il s'est enrichi. Je vais vous partager quatre anecdotes qui valent ce qu'elles valent. et encore une fois, ne prenez surtout pas ça comme des exemples de sobriété, mais voilà, c'est mon histoire personnelle. Donc un premier exemple, c'était un petit défi personnel de créer cette balancelle qui permet d'admirer le paysage et de le créer que avec des matériaux de récupération, un morceau de corde d'escalade, des planches qui nous restaient et puis un étau en... Bon, j'ai oublié le nom, qui nous servait de métal pour tenir tout ça. Bon, voilà, en mode auto-construit, do it yourself, on était contents. En plus, dans un week-end de détox digital où on s'était donné comme consigne, on ne prend pas d'exemple, on ne prend pas d'un truc open source sur Wikipédia sur comment je fais mon propre banc, non, on le fait comme ça, comme on le sent. Un deuxième exemple, ça c'est la douche, notre douche d'été, douche solaire, alors c'est moins la douche qui elle-même est faite à partir de matériaux de récupération, zéro investissement dans tout ça, là c'est que de la récup. C'est moins la douche en elle-même que je voulais vous raconter que l'eau chaude. La gestion de l'eau chaude pour la douche solaire d'été. Alors mes réflexes ça a été, ben voilà, un bon panneau de capteur solaire avec un serpentin à l'intérieur peint en noir, mais du coup, ah oui, mais mince, il faut que je mette l'eau chaude au-dessus de moi pour pouvoir tirer l'eau. Mince, mais si je veux mettre l'eau au-dessus de moi, allez, un petit stock de 100 litres, ça fait 100 kilos, ma structure, il faut qu'elle soit un peu costaud, enfin, ah merde, merde, ça pose pas. Oh mais, et si on mettait une poubelle noire au soleil et qu'on passe à une bonne douche comme ça, quoi ? Ah ben ouais. Voilà. Alors là, vous avez devant vous une débroussailleuse naturelle, extrêmement efficace, franchement, alors beaucoup plus lente qu'une débroussailleuse de pétrole ou électrique ou quoi que ce soit, donc il lui faudra que un à deux mois pour éclater un roncier de 50 à 60 mètres carrés versus deux jours de boulot et beaucoup de souillard et beaucoup d'énergie. Mais l'effet secondaire, c'est que c'est des animaux super sociaux. Franchement, beaucoup de fun. Moi, je ne connaissais pas les chèvres, mais c'est un animal très sociable, très joueur. On lui met un truc dans le champ, paf, il joue avec, elle cherche les trucs et donc un bénéfice secondaire à cette débroussailleuse ultra naturelle qui ne m'a rien coûté, c'est aussi toute la dimension sociale et interactionnelle que j'ai pu découvrir à travers cet animal. Et enfin, là, vous avez devant vous la plus ancienne technologie maîtrisée par les humains, la fermentation, lacto-fermentation. Là, en l'occurrence, on met du citron et un peu de sucre et tout ça à l'énergie solaire et ça se transforme en limonade. J'aime bien la limonade, je voulais essayer de réduire un petit peu le coca, tout ça, je n'y arrive pas encore totalement, mais je voulais virer le coca et remplacer par la limonade faite maison au sureau. Voilà, un petit exercice encore une fois. Alors, pas tout gratuit, il fallait acheter le sucre et récupérer du citron. Et après, réflexion, en préparant cette conférence, en fait, moi, j'ai découvert quatre super pouvoirs, en plus, c'est gratuit, n'hésitez surtout pas, vous pouvez goûter, allez-y, et sans modération, à utiliser la souveraineté, à tester, goûter-y, sans modération. Les quatre super pouvoirs que moi, j'ai trouvés, c'est simplicité, tout ce qui est ludique, pardon, tout ce qui est léger, facile à faire, tout comme l'histoire de la douche solaire. Ludique, se donner des contraintes, c'est aussi hyper fun, hyper créatif, et je vais y revenir dans d'autres contextes de ce super pouvoir-là. La dimension coopération, je vous en ai parlé avec les chèvres, je vais en reparler aussi juste après, et la question de la résilience, la question de la résilience parce que notre douche solaire, elle était hyper facilement réparable, changeable, transformable, améliorable, démontable, pour l'hiver, donc vraiment très 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 adaptable, mais je vais revenir sur ce thème de résilience un peu plus tard, parce que c'est quoi ? J'y reviendrai. Et le chemin continue, je ne me rends pas compte du temps, je vérifie, le chemin continue, et aujourd'hui, aujourd'hui, tout ce que je vous ai montré là, en fait on l'a revendu parce que je me suis rendu compte de mes erreurs d'efficacité, efficacité, efficacité, et j'avais envie de creuser, continuer cette logique de sobriété. Et aujourd'hui, on a revendu tout ça, alors c'est un petit peu, enfin je suis un peu dans un entre-deux pour l'instant, le but c'est de vivre en tiny house, donc d'être très sobre en mètres carrés, donc de réduire, diviser par 4 à peu près le nombre de mètres carrés, il y avait 80 mètres carrés tout à l'heure dans la maison, là on va viser un peu moins de 20. Et tout ça, inspiré, alors déjà, le fait de la conception, moi je retrouve tout ce que je vous ai dit sur les super pouvoirs, et je pense que la vie dedans, mais ça on en reparle dans un an, si vous voulez, pour avoir le témoignage de si ça a marché ou pas, mais en tout cas, c'est ce jeu-là qu'on s'impose. Alors, ça c'était un petit témoignage personnel, qui ne vaut donc pas preuves et démonstration scientifique, mais là je vais vous parler maintenant d'un autre témoignage mais un peu plus collectif. Quand des geeks s'engagent, là je parle des gens à Octo, nous collègues Octo, quand on s'engage sur cette question de réduire l'impact environnemental du numérique, c'est comment ça marche. Sans surprise, on a le réflexe de l'efficacité, et pour l'instant, la sobriété est encore loin, je pense qu'on ne sait même pas très bien à quoi ça ressemble, la sobriété, et d'ailleurs, j'y reviens après. Donc la sobriété est encore loin, là vous avez devant vous les atlas du numérique responsable, donc les atlas du numérique responsable, si j'avais à le définir, ce serait une meilleure façon de faire des services numériques comme on est en train pas dans le détail, mais c'est essentiellement du comment on le fait, et pas beaucoup, même si dans les co-conceptions, si on creuse, dans l'accessibilité, si on creuse, on va trouver des éléments de sobriété, mais c'est bizarrement pas ceux sur lesquels on est à l'aise pour l'instant, et voilà. Et on a commencé un travail de réflexion, j'avais commencé une réflexion individuelle depuis longue date, mais on l'étend, on la propage doucement, on s'est formé, je vais vous partager des réflexions actuelles sur ce serait quoi la sobriété numérique, ce serait quoi un low-tech numérique, est-ce que ça a même du sens de parler de ça ? Donc voilà, ça ressemble à quoi la sobriété numérique ? Alors là, vous avez devant vous Benjamin Ninassi qui est un collègue Accenture et ex-Inria Eco-Info, donc il sait de quoi il parle sur tout ça, et sur les impacts environnementaux du numérique, je veux dire, et lui, il a une phrase de choc que j'avais entendue dans un podcast qui dit, il va falloir construire le numérique de demain avec les équipements d'hier. Numérique de demain avec les équipements d'hier. Il ne faudra pas l'iPhone 12, il faudra retourner l'iPhone 5, l'iPhone 6, pour ceux qui marchent encore, etc. Et puis après, j'ai trouvé d'autres éléments de réflexion, ça c'était dans le rapport du Shift Project qui s'appelle Déployer la sobriété numérique. Alors j'ai réduit pour éviter tout le texte, mais c'est dans un encart où ils invitent les praticiens du numérique à oser contraindre le numérique, que ce soit les usages, l'infrastructure, les données, oser contraindre. Et c'est rigolo ce terme, oser, je vais y revenir un petit peu après. Donc en gros, si on commence simple, pour l'instant, on tâtonne ensemble, on réfléchit ensemble, la sobriété numérique, ça pourrait ressembler à faire durer, d'un côté, et oser contraindre les usages, l'infrastructure, les données. Alors maintenant, on va explorer des exemples de ce que je pourrais qualifier de sobriété numérique, puis on va essayer de cheminer, et après essayer d'élargir encore ces propositions-là. Ah oui, d'abord, pardon, d'abord un témoignage de Sébastien Rocazera, qui est un collègue à Octo, qui nous a fait la démo d'un petit outil, donc c'est un logiciel de musique, un musique qu'il a développé en assembleur 8 bits, donc autant vous dire que c'est très, très, très rudimentaire. Et en fait, son témoignage, moi, qui m'a frappé, qui m'a marqué, c'est Sébastien, c'est un bon, c'est un bon développeur, un bon architecte, un bon... Et quand je l'entends témoigner du fait qu'il s'est imposé des contraintes radicales, et qu'en plus, il s'est rarement autant amusé avec du code que ça, je me dis, ah, il y a un truc, et on retrouve le truc ludique, le super pouvoir ludique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais pour progresser, il va falloir réinventer les métaphores et les imaginaires du numérique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de numérique, on parle de robotique, on parle de trucs qui volent, on parle d'automatisation, on parle de 6, 5, 7, 10, 10G, ou je ne sais plus combien. Voilà. Notre imaginaire, dans tout ça, joue contre nous. Et il s'agit bien de ça, l'imaginaire du numérique, que ce soit pour vous, praticien du numérique, pour nous, concepteurs de numérique, joue contre la sobriété. Ce n'est pas inclus dedans. Là, vous avez à l'écran un exemple du collectif BAM, qui est un collectif de designers, qui propose de remplacer les métaphores qui sont très éthérées. Le cloud, c'est un nuage, comme ça, qui flotte, qui n'aurait pas besoin d'infrastructures, qui n'aurait pas besoin de métaux pour faire ça, pas besoin de serveurs. Ben non. Il propose de dire que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et donc, il propose un travail sur les pictogrammes, plutôt qu'utiliser celui de gauche, d'utiliser celui de droite. Et ça, je trouve que ça participe de la réinvention de ces métaphores et de ces imaginaires autour du numérique, mais c'est que le début. C'est un tout petit grain. Un autre exemple, vous le connaissez peut-être, parce que le site web du Low-Tech Magazine est assez connu pour ça. C'est un site web qui est hébergé sur un raspberry qui est alimenté par un panneau solaire. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de site web. Et donc, le Low-Tech Magazine a expérimenté de se contraindre et de limiter l'accès au site internet à la disponibilité d'énergie solaire. Un autre exemple, un peu moins on-off, mais un peu plus avec du gradient, c'est de contraindre la résolution du site web en la rendant dépendante de l'intensité carbone de l'électricité. Vous savez, le mix énergétique en France, il est plutôt bon parce qu'on a beaucoup de nucléaire, un petit peu de renouvelables, mais presque plus, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, mais presque plus de central à Charmont. On n'en avait plus, mais malheureusement, il y en aura qui vont revenir. Et si on est en Allemagne, si on est en Pologne, ce n'est pas la même chose, le mix énergétique n'est pas pareil. Ça, c'est quantifié en grammes de CO2 par kWh. Et donc là, le site web, il récupère ces données qui sont publiques, on peut les récupérer assez facilement via des interfaces. Et le site web adapte, donc c'est le site web d'OrganicBasic et le site web adapte sa résolution en fonction de l'intensité carbone. Donc si c'est très carboné l'intensité, il réduit les résolutions, il met moins de photos, plus basse résolution, voire pas de photos. Et si c'est très peu carboné, du coup, il augmente la résolution. Tout ça pour éviter la consommation sur le réseau. Alors un autre exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est l'expérience, c'est le DACnet. Et l'idée, c'est d'avoir un accès au réseau par point mobile et intermittent. En l'occurrence, là, vous voyez le schéma, c'est trois villages et je crois que l'expérience a été faite en Inde, mais vous pourrez vérifier, je vais vous donner les sources de tout ce que je vous dis là juste après. L'expérience a été faite en Inde, c'était des bus, le mobile access point, c'était un bus qui était lui-même connecté au réseau et du coup, si le bus était là, il y avait accès Internet, si le bus n'est pas là, il n'y a plus accès Internet. Et on peut remplacer le bus par une mobilette et on peut remplacer la mobilette par un humain. Par exemple, à Cuba, qui a été complètement déconnecté du réseau mondial parce que l'accès aux séries et aux films est un besoin vital de l'humanité. Certains Cubains, quand ils allaient en déplacement de ci, de là, revenaient avec des disques durs ou des clés USB pleines de séries, de films, de livres, de choses comme ça, et les reconnectaient sur les réseaux cubains pour les rendre disponibles. C'est, je crois, une architecture qui s'appelle Sneakernet. Sneakernet, oui. Vous googlerez, vous trouverez. Ou bien, vous lirez le travail parce que là, tous les exemples que je viens de vous donner, ça vient du travail de Gauthier Roussil. Donc, je les ai vraiment piqués à Gauthier dans sa publication « Situé le numérique ». Vraiment, si vous ne connaissez pas Gauthier, éclatez-vous, allez lire son blog, prenez ses recherches. On a eu le plaisir qui nous forme aux questions des low-tech. Et justement, Gauthier n'aime pas trop cette question des low-tech numériques puisqu'en gros, et je partage assez, le numérique n'est pas low-tech et on ne peut pas faire du low-tech numérique. Il y a besoin de mètes au rare, il y a besoin de mines, il y a besoin de... Bon, ça va être difficile. C'est pour ça que lui, il utilise plutôt la question d'aller vers un numérique situé plutôt que d'aller vers un numérique low-tech, c'est-à-dire de redonner du contexte au numérique, d'arrêter de penser à ce côté dématérialisé, mais de lui redonner un point d'accès mobile, donc c'est incarné par un bus ou bien c'est dépendant d'une énergie dépendante dans un territoire donné et non pas comme ça disponible tout le temps, n'importe quand. Donc voilà pourquoi il parle de numérique situé. Lui, il définit la démarche low-tech comme étant redéfinir un milieu contraint dans un contexte abondant à ses propres dépens parce que les gens qui ont fait le site web de low-tech magazine, ils auraient pu le mettre sur un cloud et donc ils le font à leurs propres dépens de se mettre des contraintes que ce soit disponible que quand il y a du soleil. C'est pour ça qu'il définit low-tech comme ça et en évitant l'opposition low-high-tech. Il n'est pas là-dedans. Après, il nous a partagé des trucs que je trouve très inspirants et sur lesquels je vais vous proposer d'élargir. C'est qu'il propose un cadre conceptuel de la géopolitique de la numérisation en Europe parce qu'en Europe on est un peu particulier. On est totalement ou très fortement dépendant des GAFAM qui sont américains et donc de leur puissance servicielle, de leurs outils. On est très fortement dépendant de tout ça. Par exemple, ça a été fait sur PowerPoint. Et de l'autre côté, on est très fortement dépendant des semi-conducteurs du sud-est de l'Asie. En fait, l'Europe est totalement prise en étau d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue géopolitique entre une dépendance sud-asiatique et une dépendance américaine. Et il nous propose de réfléchir à cette question du numérique situé, donc de penser le numérique à partir de notre territoire européen et de se dire ce serait quoi l'analyse de risque, de quoi je suis dépendant dans ma chaîne, dans mes services, dans mes outils, dans mes chaînes d'alimentation. Et donc, il nous propose, il nous dit le numérique situé c'est finalement une sorte d'analyse des risques de la numérisation. Quoi numériser, où numériser, jusqu'où numériser, quoi dénumériser aussi. Et ça, on est encore loin à Octo de réussir à aller sur ce chemin-là même si on se pose des questions, on réfléchit ensemble et on est plusieurs à avoir envie d'aller vers ces questions-là. ça je trouve c'est une phrase que j'emprunte à Frédéric Bordage sur son blog greenit.fr du même titre le numérique est une ressource non renouvelable. J'aime bien cette phrase-là elle synthétise beaucoup de choses et du coup de là je pense découle à un minima si le numérique est une ressource non renouvelable prenons soin de nos objets arrêtons d'en changer tous les ans dès qu'ils ralentissent un petit peu faisons durer allongeons cette durée de vie comment on les utilise réparons-les quand c'est possible ou optons pour des réparables quand on doit le changer mais ne le changeons pas si on n'a pas à le changer donc prendre soin de nos objets et la deuxième grande conclusion que je tire de tout ça c'est qu'il va falloir choisir les usages souhaitables souhaitables est important dans le terme et très difficilement définissable donc là je vais m'essayer à vous en proposer un souhaitable mais je ne prétends aucune exhaustivité vérité je vous le soumets pour réflexion mais voilà donc il va falloir choisir les usages souhaitables versus les usages possibles aujourd'hui on peut développer sans problème des slips connectés des frigos connectés des machines à café connectés on peut développer tout ça sans aucun problème on peut dupliquer les données éviter de perdre quoi que ce soit faire des multi-backup avoir un accès 24-24 7 jours sur 7 à haute fréquence c'est pas un problème c'est pas un problème technique et donc il va falloir se contraindre sur ces possibles et choisir ce qui est souhaitable ce qui est nécessairement collectif qui ne peut pas être individuel mais je vous partage pour réflexion deux grands exemples d'usages souhaitables le premier ce serait d'utiliser le numérique au service de l'émancipation alors qu'est-ce que je veux dire par émancipation par exemple je considère que Wikipédia est un usage du numérique que je classerais dans cette catégorie au service de l'émancipation c'est-à-dire que ça permet au plus grand nombre d'avoir accès à de l'information et tout ça est mis à jour en collaboratif etc. au service de l'émancipation ce serait aussi de concevoir des services numériques qui ne rendent pas dépendants dont on peut se passer voire qui nous rendent plus grands plus autonomes plus compétents et j'ai un superbe exemple après à vous partager sur ce sujet-là et le deuxième grande catégorie d'usage que je trouve souhaitable c'est de mettre le numérique au service d'une culture des risques alors ça découle un petit peu de ce que je vous ai raconté de Gauthier et d'autres personnes aussi notamment Gaël Musquet qui m'a beaucoup inspiré sur ça et d'ailleurs Gaël Musquet je lui emprunte cette référence que j'ai fait apparaître là sous l'égide de l'ONU le centre de réduction des risques de catastrophes naturelles parce qu'en fait ils ont produit un cadre qui s'appelle un cadre d'action un cadre et international qui s'appelle le cadre Sendai pour 2015-2030 et ce cadre Sendai il a quatre grandes priorités je ne vais pas toutes vous les donner mais j'illustre ce que je veux dire par culture des risques à travers deux de ces grandes priorités la première c'est que le numérique est je pense souhaitable et très utile pour comprendre les risques en particulier dans un contexte de changement climatique dans lequel l'agriculture est météo-dépendante si on n'a pas des algorithmes ultra performants et de plus en plus performants pour prédire la météo on est dans la merde pardon de le dire aussi crûment mais dans un changement climatique comme le passé n'est plus la référence on va avoir besoin de modèles de modélisation et d'algorithmes qui nous prédisent les choses et qui nous permettent de mieux comprendre les risques auxquels on s'expose je parle du changement climatique mais je peux aussi parler de la ressource en eau je peux aussi parler de la ressource en métaux de tous les types de risques y compris géopolitique un autre grand sujet qui est aussi dans ce cadre de Sendai c'est de renforcer la résilience mettre le numérique au service de la résilience par exemple quand on se pose la question qu'est-ce que je peux ou dois automatiser si j'automatise la création de mon café pour me lever à 7h du matin est-ce que ça ça m'apporte de la résilience bon moi je considère que non vous jugerez mais du coup je trouve que c'est gâché que d'utiliser le numérique pour faire ça c'est une automatisation certes mais je la trouve gâchée je pense qu'elle a du sens quand elle renforce la résilience c'est-à-dire quand je recharge ma mare j'avais une mare mais quand je recharge automatiquement ma mare quand elle descend trop bas parce que ça me garantit un taux d'humidité des sols suffisant pour pouvoir permettre aux potagers de produire ce qui m'apporte de la résilience de pouvoir manger plus longtemps et du coup sur la question de la résilience je vous avais dit que j'y reviendrai moi je trouve que c'est un terme on l'entend de partout et je l'utilise moi-même mais en fait on ne sait pas de quoi on parle moi la meilleure définition de la résilience que j'ai trouvée vient d'une publication des greniers de l'abondance qui tient en quatre principes donc vous voyez le grenier de l'abondance c'est un travail qui était fait sur la sécurité alimentaire ça vous retrouverez je vous invite vraiment à lire ce bouquin sur la résilience la sécurité alimentaire pardon des greniers de l'abondance et donc quatre caractéristiques derrière la résilience capacité à résister capacité à absorber capacité à recouvrer et capacité à évoluer et en gros la courbe en pointillé nous présente un contexte un environnement plus résilient que la courbe en plein et avec cette définition de la résilience moi ça me parle quand je recharge l'eau j'ai une capacité à résister aux sécheresses plus rapide j'ai une capacité aussi à absorber l'évaporation liée aux sécheresses etc je peux relancer plus rapidement mon potager sinon mes plantes meurent etc voilà quatre caractéristiques de la résilience que j'ai trouvées en tout cas moi qui me sont utiles dans mes cheminements et dans mes réflexions donc l'autre exemple si je reviens sur utiliser le numérique au service de l'apprentissage l'autonomie et l'émancipation des personnes ça c'est un exemple vraiment c'est une vidéo qui est géniale qui s'intitule santé, technologie, environnement quel compromis éthique de Valérie Dacrement donc là en fait son cas d'étude elle elle a bossé pour aider des dispensaires en Tanzanie pour aider la prise en charge des enfants dans ces dispensaires parce qu'il manquait de formation de matériel ils ne savaient pas très bien les orienter il y avait beaucoup de craintes de malaria etc enfin bon bref ils n'étaient pas outillés pour faire ça et du coup ils ont développé cette tablette et algorithme à base d'un oxymètre et puis de trois tests rapides malaria, CRP, VIH pour on met ces entrées là dans l'algorithme et puis l'algorithme aide celui qui accueille l'enfant à diriger et à prendre quoi comme médicament etc les retours suite à ces algorithmes là les retours tout ça c'est des captures d'écran de la vidéo de Valérie Dacrement les retours sont de l'ordre pour les médecins infirmiers d'augmenter les connaissances donner la confiance en soi je ne vous les lis pas tous les verbatimes dans le détail et pour les usagers donc chefs de village et ou président ou parents d'enfants ça apporte de la transparence et améliore la communication moi je trouve que c'est pas mal comme type de retour sur un dispositif numérique je trouve que ça définit bien ce que je voulais dire par émancipation et autonomie des personnes mais Valérie dans sa vidéo nous présente qu'au bout d'un moment ils sont confrontés à la question de l'optimisation de l'algorithme est-ce qu'on le rendait plus prédictif meilleur dans sa prédiction plus efficace et sauf que pour ce faire il fallait immobiliser plus de numériques avoir des algorithmes qui consommaient plus d'énergie puisque plus et plus pertinent et or on sait que l'impact environnemental du numérique c'est de dérégler le climat qui a lui-même des impacts sur les rendements agricoles et du coup au bout d'un moment il s'est dit si je continue à pousser le concept et l'efficacité et la pertinence de mon outil la numérique derrière je vais augmenter les décès que je suis en train d'essayer de résoudre dans mes dispensaires en Tanzanie donc ça ne marche pas comment faire et jusqu'où aller et de façon très étrange ils sont arrivés à la conclusion que finalement l'avenir de cet algorithme et de cette tablette c'était un joli arbre décision papier poster imprimé dans les dispensaires l'algorithme et la tablette ont été utiles pour permettre aux médecins de monter en compétence on l'a vu ça donne confiance en soi etc mais à la fin une fois qu'ils avaient utilisé cet outil à la fin ils n'avaient plus que besoin de ça d'un poster papier et là du coup moi j'en arrive à la conclusion en tout cas au questionnement je me pose la question de l'avenir des développeurs des codeurs de notre avenir à Octo et peut-être d'une partie de votre avenir peut-être que bientôt la grande reconversion arrivera et qu'il faudra décoder et non plus coder parce que nos compétences seront très utiles parce qu'on a codé et développé beaucoup de services numériques dans les banques dans les assurances et en plein d'endroits ailleurs qui contiennent de l'information du processus de l'information métier et dont seuls les codeurs seront capables de décrypter pour potentiellement le reverse engineer et fournir la version papier de leurs algorithmes en tout cas c'est une question qui moi me taraude et enfin je suis où dans le temps pardon j'ai besoin ok cool merci et bien parfait donc là j'ai parlé d'efficacité sobriété individuelle après je vous ai parlé de toutes les réflexions et on n'a pas les réponses et ça réfléchit et ça ça cogite dans le cerveau ça réfléchit on met ça en commun bon et je serais très preneur de qu'est-ce que ça vous évoque qu'est-ce que ça vous stimule ou est-ce que ça vous gratte après à la pause ailleurs par twitter ou autre je suis très curieux de ça mais maintenant j'ai envie de tirer un petit peu le trait et d'aller voir ce que la sobriété nous offre si on tire un petit peu plus loin et au niveau collectif qu'est-ce que ça donne mais d'abord avant de tirer le trait je reviens sur les précautions que je vous ai données en introduction l'acceptabilité sociale de la sobriété donc collective elle est sous condition d'équité en tout cas je pense que c'est une des leçons par exemple de la crise des gilets jaunes qui qui cherchait à augmenter les taxes et bah oui mais tout le monde ne peut pas se les payer et tout le monde n'y a pas accès et surtout quand on sait ça c'est le rapport d'Oxfam quand on sait que 52% des émissions de CO2 j'ai bien dit 52% des émissions de CO2 sont le fait des 10% les plus riches de la planète bah oui de demander aux 50% les plus pauvres qui ne représentent que 7% des émissions de CO2 de faire de la sobriété c'est un peu se foutre de la gueule du monde si vous me permettez l'expression donc cette injonction de sobriété elle s'impose d'autant plus qu'on est haut dans cette hiérarchie des revenus et là je vous ai rajouté pour que vous puissiez réfléchir où est-ce que vous vous situez ou pas sur les 50% enfin les 40% ou les 10% voire les 1% donc ça c'est des données vous pouvez tester vérifier comparer c'est des données de revenus que j'ai extrait du World Inequality Database et donc ce World Inequality Database nous dit que pour rentrer dans les 10% le seuil c'est 3100 euros par mois en incluant si jamais on est propriétaire il faut aussi compenser le loyer qu'on ne paye pas il ne faut pas oublier ça parce que les propriétaires ça reste un privilège donc voilà 3100 euros c'est le seuil pour faire partie de la catégorie des 1% c'est 10400 euros aujourd'hui le seuil par mois je parle bien en revenus en patrimoine je n'ai pas les chiffres mais ils font aussi l'exercice si vous voulez vous tester sur World Inequality Database vous pourrez voir où vous vous situez donc voilà grosse précaution je tire le trait d'accord mais je m'adresse avant tout à une question d'équité et donc je pense que la sobriété s'impose avant tout aux 1% et aux 10% les plus riches et je pense que s'engager là j'ai envie de réconcilier ce qui est individuel et collectif on entend souvent oui mais les petits gestes individuels oui mais il faudra du collectif oui mais bon si on acte le fait que les politiciens ne font que acter dans la loi ce qui s'exprime le plus fortement possible le plus fortement possible n'est pas toujours que pacifique des fois ça peut s'exprimer avec violence aussi donc l'engagement pour une possible bifurcation politique et éthique elle se fait peut-être déjà par vous parce que si vous êtes là je pense que sobriété vous a parlé et je me dis que déjà il y a quelque chose qui vous a titillé elle se fait par les militants par les salariés engagés par des élus avant-gardistes et peut-être vous déjà et peut-être vous demain en tout cas je le souhaite et puis tout ça ça fait qu'au fur et à mesure il y a des citoyens des territoires et des entreprises qui s'engagent et tout ça à la fin du fin fera que nous aurons des politiques écologiques et sociales dignes de ce nom que nous aurons des renversements éthiques possibles par exemple une honte de prendre l'avion et que quand on prendra l'avion ce sera non seulement difficile de le faire à titre individuel mais en plus difficile à assumer socialement parlant et je pense qu'on n'est pas très loin de ça vers une bifurcation et du coup je vais y revenir moi je vois pas mal de ruptures déjà en cours et qu'en pratiquant la sobriété en tout cas pour moi ça amplifie ces mouvements-là en moi dans mon envie de m'engager dans mon envie et d'ailleurs des collègues pourraient en parler effectivement je m'engage de plus en plus y compris au niveau politique et les ruptures que je vois et qui se sont déjà amorcées notamment avec le Covid c'est de passer de la marchandise mondialisée aux échanges locaux bon ça je pense pas que je vous apprenne quelque chose j'ai un petit souci du technosolutionnisme donc du tout technologie tout technologie au technodiscernement pas toujours pas tout le temps pas partout et la sobriété je vous l'ai montré je crois avec l'exemple de la VMC si on l'applique ça peut questionner sur les usages et sur l'utilité de passer du réalisme économique qui est le fer de lance voilà c'est le premier ah bah non vous savez il n'y a pas d'argent magique ah bah non vous savez il y a des réalités économiques on peut pas faire ci on peut pas faire ça ouais mais le CO2 sera plutôt que nos économies et de basculer du réalisme économique au réalisme écologique et de mettre ça en premier je pense qu'on serait malin de le faire avant que ça s'impose à nous même de passer d'une politique du toujours plus à une politique du suffisant et ça c'est une vaste question qu'est-ce qui vous est suffisant pour votre propre émancipation de quoi avez-vous besoin pour être heureux vous avez deux heures et enfin et donc je reviens sur cette question des avions de passer des marqueurs de réussite aux marqueurs de délinquance vous avez peut-être noté le truc qu'il y a eu avec notre ancien premier ministre qui a pris l'avion alors désolé les politiciens je vous en veux pas particulièrement mais vous êtes des exemples connus donc je m'inspire de vous merci donc notre ancien premier ministre qui a pris l'avion pour aller voter et faire un aller-retour de Paris à Perpignan pour aller poser son bulletin de vote je crois que c'était au premier tour des présidentielles ça a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux et de plus en plus ça a été montré du doigt à tel point que sur le deuxième tour bon il s'est engagé à aller je crois y aller en train ou en voiture je crois je sais plus très bien bon il faudrait qu'il recalcule les facteurs d'émission carbone mais c'est un autre sujet et il est rentré avec un avion de ligne au retour plutôt qu'un avion jet privé parce que c'est le plus gros poste des émissions c'est les jets privés bon sachant qu'on n'est pas très nombreux à avoir un jet privé enfin je ne sais pas vous bon bref et donc de passer doucement de ces marqueurs de réussite parce que marqueur de réussite c'est pas que prendre l'avion mais ça peut être aussi avoir une grosse voiture une Ferrari plutôt qu'un chouette vélo ce serait je ne sais pas moi pouvoir manger un super beefsteak tous les midis ben ces marqueurs de réussite qui sont encore là où vous prônez d'aller sur Mars tous les trois jours et être retweeté voilà moi Elon Musk n'est plus du tout une source d'inspiration enfin je veux dire ce qu'il raconte c'est tellement années 80 quoi enfin pffou moi je m'ennuie quand je l'entends par contre Félix et je ne sais pas je ne sais pas c'est sa poule qui est parti en voyage deux ans avec son vélo avec sa petite caravane auto construite et qui a tout lâché et qui a abandonné la question des peurs de ses propres peurs de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain etc ouais Félix et je ne sais pas ouais il m'inspire ouais et c'est de ça dont je parle ces renversements éthiques là de passer des marqueurs de réussite aux marqueurs des délinquances et de les inverser en fait vous l'aurez compris ceci n'est pas un virage technique la bifurcation qui s'annonce elle se situe à l'intersection de tout ça ça veut dire que si vous êtes ingénieur par pitié formez-vous à l'anthropologie à la sociologie formez-vous aux sciences humaines j'ai presque envie de dire déformez-vous parce que les scientifiques en sciences dures souvent on croit que la réalité existe qu'on les manipule avec nos algorithmes etc non déformez-vous aux sciences humaines et puis confrontez-vous aux sciences du vivant ça je parlais pour les ingénieurs mais ça vaut aussi pour les médecins pour les économistes en sciences humaines confrontez-vous aux sciences du vivant puis allez mettre les mains dans le cambouis sur comment ça marche une centrale nucléaire et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça en tirant le trait que ce sera facile on s'en sortira c'est un poil plus complexe donc voilà pourquoi je parle de bifurcation sociale c'est à la réunion de toutes ces sciences que les bifurcations se produiront et produiront du mieux et donc j'ai envie de vous proposer là je vous parlais de rupture je vous ai donné des exemples à titre individuel je vous ai donné des exemples un peu à titre collectif dans le service numérique sur ce que j'appelle la sobriété je vous ai partagé l'un des ruptures en cours que la sobriété et que la pratique de la sobriété peut amplifier pourrait amplifier si on était plus nombreux à la pratiquer d'autant plus mais je ne vous ai pas dit où aller et j'ai envie de nous inviter à ouvrir un chemin vers le convivialisme je vais vous en dire un petit peu plus juste après mais ça ce serait l'objectif jusqu'à présent c'était plus le chemin là ce serait où aller et si je reviens sur la thématique la thématique de l'USI 2022 c'était état de choc alors il n'y a pas tout le temps le sous-titre mais moi j'avais lu aussi comment l'anticiper les états de choc là je vous parle quand même globalement du plus gros choc qui puisse arriver c'est en gros une planète qui serait plus viable pour l'être humain je ne sais pas si on peut faire plus gros en tout cas c'est un peu pire que le Covid c'est un peu pire aussi que la guerre en Ukraine même si elle est dramatique aussi et donc ces états de choc comment les anticiper comment y faire face comment gérer l'après coup j'espère vous avoir donné l'envie le désir en plus vous donnez c'est accessible c'est bénéfique en tout cas moi je trouve ça désirable souhaitable en tout cas maintenant vous savez c'est via la sobriété dans toutes les dimensions de sa vie que ce soit à la maison que ce soit au travail que ce soit en politique que ce soit partout et en plus c'est fun et en plus c'est fun et tout ça pour aller où je vous le disais et si on construisait une société conviviale je ne vous le décris pas plus vous trouverez plein d'infos sur le site web du convivialisme moi je trouvais ces choses là très inspirantes et ça me donne ça me donne une étoile à suivre et à viser et je regrette que ce soit si peu connu que ça le convivialisme bien sûr c'est en opposition au capitalisme et pardon je l'assume mais oui c'est en rupture par rapport au capitalisme mais ça en prend des graines et c'est ça que j'aime bien c'est de ne pas tout jeter ça en reprend des graines mais je vous invite à lire le site web du convivialisme et puis à faire votre propre chemin et vos propres convictions merci beaucoup d'être venu si nombreux